Samedi Romanoff sur Europe 1 11h midi, Anne Romanoff Monsieur Sarkozy, vous nous aviez promis en début de mandat de ne pas augmenter l'âge de départ à la retraite et pourtant... Ben oui, bonjour, c'est Monsieur Bruni. Faudrait-il de vous faire des films ? Quand je vous promets le retour à l'équilibre des retraites en 2018, c'est de la 3D, démagogie, doute, déception. Tandis que le retour au plein emploi en 2024, ça je vous rassure, c'est de la science-fiction. Monsieur de Villepin, vous lancez cet après-midi votre nouveau mouvement politique qui paraît que vous avez rencontré des difficultés. Anne Romanoff, bonjour. Moi, Dominique de Villepin, l'aristo du cœur, je suis choqué. Choqué des chosstraps utilisés pour nuire à la naissance du club Villepin, le club des mecs de plus d'un mètre 80. Alors, tout comme le général, j'ai décidé de motiver mes troupes et de faire l'appel du 19 juin. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais face à l'envahisseur Sarkozy. Monsieur Chirac, vous avez dîné avec le président Sarkozy, ça s'est bien passé ? Bonjour, c'est Jacques, le retraité de Corrèze en jachère. Effectivement, j'ai mangé avec le mini-moy. On est allé dans un restaurant chinois chez Mme Thérèse, deux qui la tiennent et trois qui rentrent. Je parle de la porte, bien sûr. Et là, j'ai retrouvé mes vieux réflexes du salon de l'agriculture. Oui, oui, monsieur Chirac, gros appétit. 10 kilos de nouilles sautées, 43 nèmes, 15 tasses de saké. Finalement, quand j'y pense, j'ai plus de facilité à mettre à table au restaurant que chez le juge. On a appris que Canal+, c'est la seule chaîne qui se vantait de diffuser les matchs sans le bruit des vus et la réaction d'un habitant de Marseille. Bien le bonjour, Madame Bogdanoff, Godin de son référent de pute. Mais de qui se moque-t-on ici à Marseille ? Ça fait bien longtemps qu'on n'entend plus le bruit des abeilles. Nous avons été les premiers à lutter contre les wouwous et là. Pour cela, on a tout simplement remonté le volume sonore de nos cigales. Raymond Domenech. Le match contre le Mexique a été catastrophique. Quel est le bilan ? Salut, c'est Raymond Domenech, le fossoyeur de l'équipe de France. Bon ben, on aurait fait voir toutes les couleurs. Les bleus sont marrons, les supporters voient rouges. Les sponsors sont verts et l'oran blanc rit jaune. Vous voyez, j'ai tenu mes engagements. Quand j'avais dit que l'important, c'est d'être prélongeant, je n'avais pas précisé l'année. Applaudissements 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 Applaudissements